Moi, quand j'ai commencé, j'étais auteur, j'écrivais pour un gars, une fille, entre autres, des bougons, puis j'ai fait, oui, mais ça, t'es pas connu du grand public. L'une des premières apparitions qui m'a fait connaître du grand public, c'est le Mike Ward Show. Oui, le gars frustré. Je faisais le gars frustré. Ça a été capoté, mais là, la pression de ça, c'est que le monde, c'est juste ça qu'ils veulent. Mais tu peux pas faire une heure et demie de gars frustré, parce que c'est une heure et demie de câlisse, puis de tabarnak, puis tout. Puis il y avait un ado qui m'avait fait rire, il m'avait dit, astu que c'est bon, le gars frustré. Tu dis tout haut ce qu'on pense, tout bas, mais le gars frustré, il dit absolument rien, t'sais. C'est complètement vide, il fait juste sacré, puis t'sais, je suis sacré parce que je rechais ce que j'allais dire. C'était tout improvisé, t'sais, c'était juste aller le plus odieux possible. Puis je sais pas si tu le sais comment ça s'est passé, mais moi, c'est une crosse de Mike. Mike, il m'a dit, toi, tu pourrais être mon gars frustré. Il dit, on va embarquer dans mon char. Il dit, j'ai écrit des affaires, mais il dit, casse-toi pas la tête, t'apprends pas ça par cœur. Tu sais, c'est quasiment écrit sur une napkin. Il dit, on fait de l'impro, puis il dit, laisse-toi aller. Il dit, tous les sacs, on va tout couper ça, tout ce qui est trop éveillé, on va tout couper ça. Fait que dis tout ce qui te passe par la tête, t'sais. Puis laisse-toi aller. Moi, on tourne ça, c'est un après-midi, on les fait toutes, ces affaires. Puis moi, à un moment donné, je suis là, ma colise de chienne, t'sais. Il m'a tapé la tête dans le mur, t'sais, pendant que je t'encule. Puis tout de suite, je suis là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont garder de ça au montage, t'sais. Mais moi, six mois plus tard, j'oublie ça complètement. Puis Mike, il m'appelle, puis il dit, aïe, c'est la première de mon show, écoute ça, écoute ça. Je commence à écouter ça, je vois des poudis puis des chabottes. Je trouve ça drôle. Il y a des vidéos des années 80. Fait, t'sais, je tripe, moi, c'est dans mon temps, t'sais, du métal des années 80, super cheap, avec Dio, sa grosse épée, t'sais. Puis j'ai ri, puis je fais, j'aime ça, cette émission-là. Il y a une carotte, il y a un gars marié, et là, mon bout arrive. Ma colise de chienne, t'sais, je vais te fourrer dans le cul, t'sais, t'sais, je tape la tête dans le mur. Ma tabarnak de bip. Là, je fais, sérieux, je regarde chez nous, voir si je verrais pas des caméras, parce que moi, je pense à l'émission surprise, surprise, qui est là, mais je suis pas connu, t'sais. Fait que je fais, non, c'est pas surprise, surprise, c'est ça, puis je fais, mais qu'est-ce que le monde va venir causer le feu à ma maison, t'sais, t'sais. J'ai pas passé ça en nombre pour de vrai, t'sais. Et c'est le gros succès. Écoute, les jeunes me parlent juste de ça, t'sais, puis il y a, t'sais, des fois, je rencontrais un père puis son fils, puis, ah, est-ce que tu connais, M. Mercier, c'est l'auteur des bougons? Tu fais, là, père, c'est le frustré, t'sais, 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 fait, ça a marché super gros avec les jeunes, sauf que, après ça, c'est ça qu'ils veulent voir en show, eux autres, t'sais, le gars frustré, c'est le même fun, mais il peut pas faire un heure et demie de colise puis de tabarnak, t'sais. – Sous-titrage Société Radio-Canada